Vous regardez RTL. Les auditeurs ont la parole. L'actualité, Christelle, bien sûr, le top départ d'un mois d'émotions fortes. Quelle équipe accrochera une étoile à son maillot ? Le coup d'envoi de la 21e Coupe du Monde de Football sera donné dans 4 heures à Moscou. Dans un instant, les derniers réglages de la cérémonie et l'état d'esprit des Bleus. La fin d'une grande énigme criminelle. Le 10 août 1987, le cadavre mutilé d'une enfant était découvert en bordure de l'autoroute à 10 près de Blois. 31 ans après, les parents de la petite fille sont en garde à vue. Dans RTL Midi aussi, les retraités qui font leur compte et surtout leur décompte. Nouvelle mobilisation dans toute la France contre la hausse de la CSG. Emmanuel Macron déjeunera bien demain avec le premier ministre italien Giuseppe Conte. Et pourtant, le chef de l'État ne s'est pas formellement excusé pour ses propos sur la question des migrants. Recycler ces mégots que l'on ne saurait voir, les fabricants de tabac sont convoqués au ministère de l'écologie. Mais au final, les fumeurs risquent d'être les payeurs. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. On retrouve un bon vieux classique est-ouest. Oui, c'est plus calme cet après-midi. Mais on a toujours 11 départements placés en vigilance orange, crues, inondations dans le nord-ouest et le sud-ouest. La décrue se fait extrêmement lentement. Mais c'est le retour au calme avec du soleil pour la moitié est du Pi. Simplement, un petit risque d'averse cet après-midi sur le sud des Alpes et le relief Corse. De fortes rafales de Mistral et de Tramontagne près de la Méditerranée. Et puis sur l'ouest, là, on est sous une perturbation avec pas mal de nuages. Quelques pluies, mais vraiment très faibles, très localisées, qui vont circuler cet après-midi sur le nord-ouest avec des températures comprises entre 17 et 29 degrés. Et Patricia vous en dira plus juste avant 13h dans la foulée de Tout Info. La Bourse de Paris, un jour sur la terre, une histoire et Laurent Gérard pour rire, ce sera à 13h50. La question du jour sur rtl.fr. Quatre ans qu'on attend la Coupe du Monde de foot et ça débute en Russie. Ce jeudi, ce sera samedi midi pour les Bleus. Alors allez-vous suivre la Coupe du Monde ? Eh bien vous dites oui à seulement 29%, 67% de non. Vos appels au 3210, dès maintenant ça nous intéresse. Julien, lui, il est prêt depuis la ville de Nantes. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Je vais suivre la Coupe du Monde effectivement, en tant qu'amateur de football déjà. C'est un événement qui arrive tous les quatre ans, que ça ne se loupe pas. Notamment les matchs de l'équipe de France. Du coup, je vais même poser mes journées pour pouvoir suivre les matchs à l'après-midi, ce qui n'est pas très évident. Je pense que pour l'équipe de France, ça va être assez compliqué. Je ne vois pas le groupe assez fort pour aller jusqu'au bout. Je reste positif, mais quand je vois des équipes comme l'Espagne, le Brésil, la Belgique à côté, ils sont largement dessus nous. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Welcome to Russia. La Russie de Vladimir Poutine que vous venez d'entendre, centre de la planète football. Dans quatre heures maintenant, le stade Luzniki abritera la cérémonie d'ouverture de cette 21e Coupe du Monde. 80 000 spectateurs dans cette enceinte joyau de l'ex-URSS. Sinamir, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL. La cérémonie s'annonce un peu plus sobre que d'habitude. Oui, raccourci à 30 minutes pour un show condensé dont la seule incertitude, seule surprise potentielle reste la présence ou non de Will Smith, l'acteur, chanteur, ancien prince de Bel-Air qui pourrait devenir tsar au centre du rond central pour interpréter l'evit-up, l'inofficiel de cette 21e Coupe du Monde. Autour de lui, Robbie Williams, ça c'est sûr, et l'ancien attaquant brésilien Ronaldo devanceront l'arrivée du trophée dans une mallette de luxe française avant le coup d'envoi de ce match vers 17h. 32 équipes au départ, un champion étoilé le 15 juillet. Les supporters s'impatientent, Sina ? Il y en a toutes les nationalités autour de nous. Le petit fan ID, passeport du supporter, indispensable pour entrer au stade autour du coup. Les portes sont déjà ouvertes pour éviter les embouteillages au contrôle de sécurité draconien. Et c'est forcément pour leur premier mondial, les Russes, qui s'impatientent le plus. On est très excités. On attend ça depuis 6 ans. J'espère que la fête va être belle et que tout le monde rentrera à la fin content chez soi après avoir passé ce mois ici en Russie. Et de prouver qu'on accueille tout le monde. J'espère vraiment que vous allez aimer tout ce qu'il va se passer ici. Qui est la plus grande star de cette cérémonie d'ouverture ? Je pense que ce sont les joueurs, les stars, mais potentiellement, ils peuvent même devenir des héros. Et les héros, ce sont aujourd'hui déjà les Saoudiens, qui terminent ce soir, leur dernier jour de Ramadan, avant la fête de l'Aïd demain. Mais d'abord, place à la fête sur le terrain. Voilà, Russie, Arabie Saoudite à 17h. Et puis, une étrange coïncidence à quelques heures de cette cérémonie d'ouverture. Donc, le principal opposant de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été libéré après 30 jours de prison. Alors, dans l'ordre des favoris, il y a le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, puis les Bleus. Noël Legrette, le patron de la Fédération Française, l'a rappelé ce matin. La France compte bien se retrouver dans le dernier carré. En attendant, ces Bleus ne pourront pas suivre la cérémonie d'ouverture, puisqu'ils seront en partance pour Kazan, la capitale du Tatarstan. Nicolas Georgerot, de quoi réviser au passage leur géographie ? Oui, les Bleus viennent de terminer, de déjeuner. Les bagages sont prêts. C'est la première fois que l'équipe de France, dans cette aventure, quitte son camp de base d'Istra. Et l'équipe de Didier Deschamps s'est d'ores et déjà mise à l'heure de Kazan. Non pas qu'il y ait un décalage horaire avec Moscou, mais en prévision de l'heure inhabituelle de la rencontre après-demain. À midi, heure française contre l'Australie. Modification de leur plan de route. Ils arrivent sur place deux jours avant le coup d'envoi plutôt que la veille, afin de remplir toutes leurs obligations. Le petit déjeuner aussi, par exemple, ce matin a été avancé. Journée particulière, pas d'entraînement aujourd'hui, créneau trop juste. Les Bleus quittent leur hôtel dans trois heures, direction l'aéroport de Tcheremetyevo, au nord de la capitale. Les Bleus apercevront peut-être furtivement quelques images de Russie, Arabie, Saoudite. Mais ce sera sur leur smartphone, ils ne seront pas encore dans leur chambre. Atterrissage prévu aux alentours de 18h30 pour ensuite gagner leur hôtel dans la capitale de la province du Tatarstan, au bord de la Volga, située à 900 kilomètres à l'est de Moscou. Nicolas Georgerot, au plus près de l'équipe de France pendant toute cette Coupe du Monde, en attendant ce Russie-Arabie, Saoudite, donc à 17h tout à l'heure. Dites-nous dès maintenant au 3210, comment vous allez suivre cette Coupe du Monde ? On le sait que les trois quarts des entreprises joueront le jeu, y compris pendant les heures de travail. Certaines autoriseront même leurs salariés à porter un maillot de foot. On va en parler tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes organisés ? Comment ça se gère à la maison avec madame ? Est-ce que, mesdames, vous allez regarder le ballon rond et les Bleus en particulier ? Vous êtes les bienvenus. 3210 sur votre téléphone. C'est la mi-temps dans le match diplomatique entre la France et l'Italie autour du sort des migrants de l'Aquarius. L'Elysée ne s'est pas excusée. Mais Giuseppe Conte viendra quand même déjeuner demain à Paris. Emmanuel Macron lui a expliqué qu'il n'avait pas voulu offenser l'Italie. Conte en est convaincu son Premier ministre un peu moins de le dire. Il est évident que les sherpas des dirigeants français et italiens ont joué un rôle décisif pour convaincre Giuseppe Conte de ne pas renoncer à son déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Des négociations d'autant plus laborieuses que le vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, chef politique des 5 étoiles, affirmait encore ce matin qu'il n'était pas question que le président du Conseil se rende à Paris sans excuse de la France. Mais c'était avant qu'une note de l'Elysée enterre à sa manière la hache de guerre assurant que la France n'a jamais eu pour objectif d'offenser le peuple italien. Du coup, Giuseppe Conte a pu déclarer que l'affaire est close. En toile de fond, il a bien compris que renouer le dialogue entre Rome et Paris est crucial pour l'Italie qui se bat pour une réforme sur la redistribution des migrants au sein de l'Union Européenne. Anne Lenir à Rome pour RTL. Quant à l'Aquarius et aux deux navires italiens qui l'accompagnent, ils ont changé de cap à cause de l'état de la mer et naviguent désormais avec leurs 630 personnes à bord près des côtes de la Sardaigne. 12h38, bon appétit à vous si vous êtes à table. Bonne route, soyez bien prudent. Dans un instant, on va lever le mystère d'un incroyable code case. A tout de suite. RTL midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Il aura fallu 31 ans pour comprendre ce qui est arrivé à celle qu'on surnommait la petite martyr de l'A10. Le corps d'une petite fille avait été retrouvé mutilé dans un fossé de l'autoroute près de Blois. C'était en août 1987. Sans qu'on puisse lui donner un nom. Le signalement de l'enfant avait même été diffusé dans une trentaine de pays. Eh bien, aujourd'hui, les parents, Guillaume Chiaise, ont été identifiés et ils sont en garde à vue. Oui, identifiés grâce à un formidable concours de circonstances. Au départ, une banale affaire de violence, une bagarre. En 2016, un homme est placé en garde à vue. Son ADN prélevé. Les enquêteurs vont alors consulter le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Et là, l'ADN correspond partiellement avec celui de la petite fille retrouvée il y a 31 ans. Cet homme est en fait le frère de la martyr de l'A10. Une fratrie de 7 enfants et des parents qui vivent aujourd'hui séparément. Elle habite dans l'Aisne, lui dans les Hauts-de-Seine. Les gendarmes ont interpellé ces deux principaux suspects. Ils ont également entre leurs mains de l'ADN prélevé sur la couverture qui entourait le corps meurtri de l'enfant. Lui reconnaît des mauvais traitements, mais accable son ex-femme. Elle, ni tout en bloc, ils vont être présentés à un juge d'instruction. Mais d'ores et déjà, ce coup du sort a permis de donner un nom à cette fillette et de l'inscrire sur cette tombe anonyme creusée il y a 31 ans dans un petit cimetière du Loir-et-Cher. Guillaume Chiez, la réforme de la SNCF définitivement adoptée à l'instant par le Parlement. Après l'Assemblée nationale, le Sénat vient de voter le projet de loi par 245 voix contre 82. La grève, elle, durera bien jusqu'au 28 juin. Les syndicats, elles-mêmes, à poursuivre la mobilisation déjà la plus longue depuis 30 ans. Des paroles et des actes. Le groupe américain General Electric avait promis il y a 4 ans, au moment de son rachat de la branche énergie d'Alstom, qu'il créerait 1000 emplois d'ici fin 2018. Et il vient d'admettre, comme on le craignait, qu'il ne tiendra pas sa promesse. Christophe Ponziot, en fait, seul un tiers des emplois ont été créés. Oui, 323 emplois nets créés à fin avril. Très loin des conditions de l'accord signé en 2015 entre l'État et GE. L'objectif est désormais hors d'atteinte, explique le géant industriel, qui se justifie. L'environnement du secteur de l'énergie est difficile. Et la France a été épargnée par les restructurations du groupe. Groupe qui supprime actuellement de plus de 12 000 emplois à travers le monde. Mais ces engagements, non tenus de General Electric, ne sont pas vraiment une surprise. A l'automne dernier déjà, le gouvernement avait remis la pression sur le géant américain. Il y a deux mois, les syndicats ont même réclamé un nouvel accord pour donner une seconde chance à l'entreprise pour qu'elle respecte ses engagements. Alors expliquez-nous, que peut faire l'État, Christophe ? Alors Bruno Le Maire demande au nouveau PDG de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer au mieux aux engagements, dit-il. Le ministre de l'Économie et des Finances qui regrette cette décision. Mais l'accord conclut au moment du rachat de la branche énergie d'Alstom et Claire. Si GE ne respecte pas ses engagements, l'industriel sera sanctionné. 50 000 euros de pénalité par emploi non créé. En l'État, plus de 30 millions d'euros et une image ternée. Affaire à suivre, Christophe Ponziot du service économique de la première radio de France. J'ajoute que l'inflation accélère. Les prix à la consommation ont augmenté de 2% en mai sur un an, soit 0,4 point de plus qu'en avril. Une hausse due en particulier à la forte accélération des prix de l'énergie. Et il réclame du pognon au président. Pour la troisième fois depuis le début du quinquennat, les retraités sont dans la rue. 60% d'entre eux ont subi la hausse de 1,7 point de la CSG sans compensation. En attendant la suppression de la taxe d'habitation, il manifeste aujourd'hui à l'appel de 9 syndicats dans toutes les grandes villes. Alors pour aller plus loin, nous recevons en studio Pierre Herbs, qui est président de la Confédération française des retraités. Bonjour à vous. Bonjour. Vous adressez aujourd'hui une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Vous n'avez pas eu l'occasion de lui faire part de vos demandes directement ? Alors écoutez, ça fait un certain temps que nous essayions de dialoguer avec M. Macron. Nous lui avions adressé une première lettre en juin 2017. Nous avons rappelé cette lettre. Et à chaque fois, M. Macron nous renvoie sur M. Darmanin qui ne nous répond pas. Et donc nous nous énervons un petit peu de ce refus de dialoguer, alors que nous avons des positions assez raisonnables à faire valoir, et qui mériteraient d'être entendues. Vous considérez que c'est un manque de considération ? Il y a un manque de considération. Je veux dire que moi je représente 1 500 000 retraités, ce qui est énorme, et que ces retraités sont désormais exaspérés par le fait qu'on n'arrive pas à dialoguer sur véritablement les sujets qui concernent... Mais qu'est-ce que vous lui demandez concrètement ? Parce qu'il ne va pas revenir sur la hausse de la CSG. Non, non, non. Justement, c'est là où nous sommes très raisonnables. Nous ne demandons pas du tout à être exonérés de la hausse de la CSG. Nous disons que nous sommes des citoyens comme les autres. Donc nous acceptons, comme tous les autres citoyens, l'augmentation de la CSG. Par contre, nous lui disons qu'au titre de l'équité, un certain nombre de mesures devraient être prises, notamment la suppression de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites complémentaires. Nous sommes désormais les seuls en France à payer une cotisation individuelle d'assurance maladie. Et puis nous nous demandons également de bien vouloir accepter qu'une partie au moins de nos cotisations d'assurance complémentaires santé puisse être déduite de nos revenus, comme peuvent le faire tous les autres Français. Et ça suffira à compenser ? L'idée n'est pas de compenser à l'europrès, mais nous pensons que là, il y a deux gestes qui pourraient être pris et qui pourraient aller dans l'intérêt, bien compris, des retraités. Si vous n'êtes pas écouté, voire entendu, quelle suite au mouvement ? Écoutez, on continuera à agir. Nous avons sur le terrain un certain nombre de délégués régionaux, départementaux, qui interpellent en permanence les parlementaires. Donc ce sera la voie que nous prendrons, à savoir une mobilisation du corps politique. Il faudra peut-être être patient quand même, parce que vous avez vu la grève à la SNCF, elle va durer deux mois et rien ne bouge. Et la réforme vient d'être adoptée au Parlement. Donc il y a des chances que rien ne bouge non plus cette fois sur ce doté-là. C'est bien ça qui nous exaspère, c'est que visiblement, il y a un blocage. Et je vous disais, il n'y a même pas de dialogue qui puisse être engagé. Merci beaucoup Pierre Herbs de nous avoir accompagné, président de la Confédération française des retraités. On attend vos coups de fil au 3210. Évidemment, si vous êtes retraités et particulièrement en colère, venez nous raconter les causes, les raisons de la grogne et surtout votre quotidien. Dites-nous tout au 3210, standard pour vous et les réseaux sociaux à disposition, et notamment le compte Twitter RTL Midi. Dans un instant, on ramasse nos mégots. Enfin, les fumeurs au moins. Le mégot est un fléau et nous avons décidé de nous y arrêter dans RTL Midi. En France, 30 milliards de mégots sont jetés chaque année, donc plus de 40% dans la nature. Or, un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, convoque aujourd'hui les industriels du tabac pour les obliger à collecter ces déchets pas comme les autres, selon le bon vieux principe du pollueur-payeur, Virginie Garin. Et oui, comme le font déjà de nombreuses filières, les fabricants d'emballages de papier, de verre. Quand vous achetez une machine à laver, des piles, des chaussures, le fabricant a payé une éco-contribution qui l'a répercutée sur le prix. Et ça sert à financer la collecte et le recyclage de tous ces produits. Donc, pourquoi les fabricants de cigarettes seraient-ils épargnés ? L'Europe a d'ailleurs proposé la semaine dernière de le faire. Bruxelles veut mettre en place une filière de recyclage de mégots. La France est donc pour. Les cigarettions jusqu'à l'automne pour faire des propositions valables, pour dégager de l'argent, sinon le gouvernement créera une taxe. Alors, il y a déjà des villes qui le font dans le monde. 15 centimes par cigarette à San Francisco pour financer le nettoyage. En France, ce serait beaucoup moins. 1% du prix, 8 centimes par paquet. Alors, les marques auraient le choix ensuite de le répercuter ou non sur le prix payé par le fumeur. 15 centimes par cigarette, donc, aux Etats-Unis. Merci beaucoup, Virginie Garin. Emmanuel Beguineau, bonjour à vous. Bonjour. Directrice du Comité national contre le tabagisme. On va aller plus loin avec vous. Est-ce que, selon vous, il faut l'appliquer, ce principe pollueur-payeur avec les industriels du tabac ? Oui, effectivement, c'est indispensable, parce que vous l'avez très justement rappelé, le tabac constitue un désastre environnemental. On pense souvent au désastre pour la santé, mais on voit bien aussi les liens avec l'environnement qui sont majeurs et qui conduisent effectivement à ce qu'aujourd'hui, on mette en place un certain nombre de solutions pour endiguer l'affluence de ces mégots qui constituent les premiers déchets à travers le monde. Et sachant que c'est 10 à 12 années pour qu'un mégot puisse se dégrader, on voit l'ampleur du problème. Dans un communiqué publié hier, Emmanuel Beguineau, les industriels du tabac ont posé un nom catégorique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, ils sont toujours opposés à des mesures qui visent effectivement à leur imposer de participer aux coûts qu'ils occasionnent pour l'ensemble de la collectivité. Mais ça, ce n'est pas nouveau. D'une manière générale, ils sont opposés. Par exemple, ils étaient opposés à la norme qui faisait que les cigarettes puissent s'éteindre automatiquement si on ne tirait pas dessus. Et c'est ce qui permettait au niveau environnemental de faire que les cigarettes s'éteignent et de réduire les incendies, aussi bien dans les forêts que les incendies domestiques. Donc voilà, ils sont systématiquement opposés à des dispositions qui effectivement les contraignent, mais elles sont absolument indispensables. Mais ils peuvent très bien se contenter de répercuter une taxe sur le prix total de vente. Et puis voilà. Ils peuvent aussi prendre sur leur... Et ce sont les fumeurs, du coup, qui effectivement se retrouvent à payer en plus et eux, ils se relèvent les mains. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la situation est que dans un certain nombre de cas, ils peuvent aussi réduire leur marge parce que quand ils répercutent sur le prix, eh bien ça conduit effectivement à une augmentation du prix. Et du coup, il y a une diminution aussi de la consommation. Donc voilà, ils ont des marges bénéficiaires, en particulier en France, qui sont très, très, très importantes. Donc ils peuvent largement prendre sur leur marge bénéficiaire dans le cas présent. Est-ce que les fumeurs ne devraient pas être plus responsabilisés en la matière ? C'est un doux rêve, j'imagine, mais est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer aussi ? Si vous voulez, ce qu'il y a d'important à faire passer, peut-être comme message, c'est que si on veut avoir une attitude protectrice de l'environnement, c'est très important de ne pas fumer, d'arrêter de fumer. Mais c'est vrai que ça a beaucoup de sens. On parle des négo, c'est important d'évoquer aussi tout problème de la déforestation lié à la culture du tabac, au séchage, etc. Donc on voit bien que ce lien entre tabac et environnement commence de plus en plus à émerger dans les différents pays à travers le monde et que du coup, ce message aussi en direction des fumeurs est important. Oui, il faut les éduquer, il faut faire de la pédagogie auprès des fumeurs, mais il faudrait peut-être aussi obliger les fabricants à recycler de toute manière. Absolument, c'est tout à fait cela, même s'il y a un message à avoir en direction des fumeurs, on est quand même confronté avant tout à ce qu'on appelle une épidémie industrielle et donc c'est fondamentalement les fabricants de tabac qui doivent participer aux coûts qu'ils occasionnent. On va suivre bien sûr le verdict en la matière. Merci beaucoup Emmanuelle Béguineau, directrice du Comité national contre le tabagisme. On vous écoute évidemment, à la fois fumeurs ou non fumeurs, vous avez forcément un sentiment, vous êtes les bienvenus au 30 de 10. Est-ce qu'il faut appliquer par exemple le principe pollueur-payeur avec ces industriels du tabac ? Qu'en pensez-vous ? Éduquer les fumeurs concrètement aujourd'hui, les rendre responsables. 3, 2, 1, 0, est-ce qu'en tant que fumeur vous êtes prêt à payer quelques centimes supplémentaires sur vos cigarettes ? J'imagine qu'il va y avoir des réactions et des commentaires. C'est 30 de 10 et puis les réseaux sociaux et la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Dans un instant, la météo un peu moins arrosée, heureusement, de Patricia Charbonnier. La météo, Patricia Charbonnier, elle est plus que quelques gouttes avant l'été. Une toute petite perturbation très atténuée qui circule cet après-midi sur le nord-ouest du pays. C'est vrai que l'ambiance est très nuageuse sur toute la moitié ouest, mais les pluies sont vraiment très faibles, très localisées. Et déjà cet après-midi, les éclaircies vont revenir par les côtes de la Manche. Sur l'est, là, c'est plutôt une belle journée, c'est ensoleillé avec simplement un petit risque d'averses sur le sud des Alpes et le relief Corse. Grand soleil près de la Méditerranée, mais là, le Mistral et la Tramontane soufflent très fort jusqu'à 80 km heure en rafale avec des températures très contrastées. Cet après-midi, c'est plutôt chaud dans le sud jusqu'à 29 degrés à Nîmes, 28 à Marseille, 26 degrés à Nice, 25 à Lyon. Mais les températures sont en dessous des normales de saison dans le nord et l'ouest avec 17 degrés au Havre, 20 degrés à Paris et 21 à Orléans. Et demain, même tendance ? Même jusqu'à lundi, le temps restera assez nuageux dans l'ensemble. On sera dans un régime océanique avec cette perturbation qui va progresser un petit peu plus vers l'est et le sud demain, toujours très atténuée. Elle donnera surtout de la grisaille, quelques pluies entre le nord-est et les Pyrénées. Le temps sera plus ensoleillé sur le nord-ouest demain et sur les rivages de la Méditerranée avec des températures comprises entre 8 et 19 degrés demain matin et 17 à 29 dans l'après-midi. Donc jusqu'à lundi, toujours ce temps plus ou moins nuageux, sauf près de la Méditerranée où l'Havre-Main se sera très ensoleillé, surtout que les températures seront très estivales pendant le week-end près de la Méditerranée. Et à partir de mardi, ça semble se confirmer. Là, c'est le retour très franc de l'anticyclone, c'est donc le retour du soleil. Un temps de saison ? Voilà, un temps d'été puisqu'on approche du solstice d'été. Oui, merci Patricia. Merci de votre fidélité, RTL midi, les 13 heures. RTL midi, Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Le tout-info des auditeurs ont la parole avec vous, Stéphane. H-4, Christelle avant le coup d'envoi du Mondial 2018 de football, cérémonie d'ouverture tout à l'heure à Moscou à 16h15, animée notamment par la popstar anglaise Robbie Williams. Premier match de l'événement planétaire à 17h. La Russie, pays organisateur, incapable de gagner un match de préparation, affronte l'Arabie Saoudite face à face entre les deux nations les plus faibles du tournoi. Match à vivre régulièrement sur notre antenne. Les Bleus, eux, ont quitté leur camp de base de Sistra pour Kazan. A l'avant-veille de France-Australie, samedi midi, les jeunes Tolisso, Dembélé, Hernandez, Pavard pourraient être alignés au coup d'envoi. Mathuidi et Giroud laissés sur le banc. Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, a pris la parole tout à l'heure à quelques heures du coup d'envoi de ce Mondial. Un Mondial très sécurisé, mais pas de problème pour le patron de la Fédé. Qu'il y ait une sécurité forte, très franchement, ça ne me gêne pas. C'est gênant pour les gens, quelquefois, d'attendre une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais il vaut mieux avoir cette sécurité. Quand vous voyez Moscou, c'est une ville fantastique. Vous serez surpris par l'ensemble des villes que vous allez voir. C'est très européen, pas aussi fermé qu'on l'affirme. C'est un beau pays, un pays qui ne demande qu'à évoluer, qui a évolué de façon exemplaire. Le président de la Fédération française de football au micro-RTL de notre envoyé spécial en Russie, Philippe Sanfourche. Alors, allez-vous suivre la Coupe du Monde ? Comment vous êtes-vous organisé à la maison, avec les amis, au bureau ? Les patrons sont-ils souples en raison des horaires des rencontres ? L'après-midi, croyez-vous en eau bleue ? Génération 2018, faut-il faire jouer particulièrement les jeunes ? Vos appels au 3210, vos pronostics, on en parle tous ensemble. 3h00, le standard vous est réservé. Finalement, c'est oui. Le déjeuner France-Italie est confirmé demain midi à Paris entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte, le président du Conseil italien. Malgré la tension née de l'affaire de l'Aquarius, les deux hommes se sont entretenus au téléphone hier soir. Emmanuel Macron souligne qu'il n'a tenu aucun propos visant à offenser l'Italie et le peuple italien. Concernant l'Aquarius, le navire avec les migrants à bord, il rejoint toujours le port de Valence en Espagne, mais il a dû changer de cap. Explication de Laurent Antoine de l'ONG SOS Méditerranée. Oui, l'Aquarius a quitté le sud de la Sicile hier soir et a dû faire une traversée entre la Sicile et la Sardienne qui a été assez éprouvante. Tous les rescapés ont dû être rentrés à l'intérieur du bateau parce qu'ils avaient le mal de mer et étaient exposés au vent et aux vagues. Il fait plus de 3 mètres de houle, ce qui est vraiment éprouvant parce que c'est un petit navire qui est assez solide mais qui n'est pas très marin dans ces conditions. Depuis ce matin, on a pu s'abriter derrière la Sardaigne et on fait route vers le nord pour se protéger de la météo. Le bateau a toujours tout de même pour destination Valence ? Ça n'a pas changé l'Aquarius sur les routes vers Valence. On devra y être dans la nuit de samedi à dimanche. Coup de fil RTL signé Pierre-Julien. Énième jour de grogne des retraités ce jeudi. Manifestation au pluriel dans plusieurs villes de France. Paris, 14h30 entre Opéra et République contre la politique du gouvernement. Hausse de la CSG, baisse du pouvoir d'achat des retraités. Vous prenez la parole évidemment. Il y a eu un défilé dès ce matin à Marseille. Vos appels au 3210. C'est fait malgré les grèves. La réforme controversée du rail est définitivement adoptée ce matin par le Parlement. Après l'Assemblée nationale hier, les sénateurs ont donné ce matin leur feu vert au texte décrié par les cheminots. Les inondations toujours dans le sud-ouest. Département en vigilance orange. Dans les Pyrénées-Atlantiques, situation jamais connue à Salis-du-Béarn. Village dévasté, Salis-du-Béarn. 1,5 mètre d'eau dans les rues du centre hier. Chantal, habitante désespérée rencontrée tout à l'heure par Philippe Demaria. Je trouve que Salis ne méritait pas ça. On a une belle ville. On adore notre ville. On adore accueillir les touristes. On fait des plantations le long de la rue. C'est la plus belle rue de Salis. Les gens nous disent que c'est beau, c'est magnifique. Et là aujourd'hui, on a l'impression que tout est parti. C'est terrible. Mais le Béarnet, il est costaud. Il y a une solidarité. Regardez, il y a des messieurs en bas qui nettoient, qui passent le karchef. Je ne les connais même pas. Je ne sais pas qui c'est. Ils sont arrivés, mais où les camps vont pas sur le karchef ? Et ça, c'est merveilleux. On arrivera à se relever et notre ville sera encore plus belle. La Bourse de Paris à mi-séance. On fait le point sur RTL avec vous, Sylvie Aubert d'Investir les Echos. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. C'est Frilo aujourd'hui. Les boursiers restent aujourd'hui un peu sur la réserve. Le CAC 40 abandonne 0,2%, 5 439 points. Dans le sillage du Dow Jones à Wall Street qui a perdu hier soir 0,5%. Alors comme prévu, les fonds fédéraux américains ont été relevés d'un quart de point. Et Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale, a laissé entendre que les taux d'intérêt seront encore relevés deux fois cette année aux Etats-Unis. Les boursiers tablaient plus tôt sur une seule hausse sur le marché obligataire. Du coup, le rendement américain s'est un peu tendu à 2,95% pour le 10 ans. Les opérateurs ont maintenant les yeux tournés vers la BCE. Bien sûr, la Banque Centrale Européenne ne va pas remonter les taux d'intérêt. Mais elle pourrait annoncer une fin prochaine de son programme de rachat d'actifs si l'économie européenne est jugée suffisamment vigoureuse. Autre motif d'inquiétude des marchés, la guerre commerciale. Donald Trump envisage d'imposer rapidement une hausse des droits de douane sur les produits chinois. Alors, on a quand même plusieurs valeurs qui gagnent environ 1%, comme Publicis ou Saint-Gobain. A l'inverse, les défensifs sont un peu attaqués. L'Oréal et Danone perdent 1,5%. Voilà, c'est noté. Chiffre à la pluie. Merci à vous, Sylvie Aubert, d'Investir les échos. L'histoire du jeudi dévoilée par nos amis du Courrier Picard. Un jour sur la terre avec vous, Franck Hanson. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Amiens avec un exhibitionniste pas banal. Oui, Sébastien, ouvrier d'usine se présente tranquillement à l'audience. Pas vraiment intimidé. Et l'effet qu'on lui reproche, vous avez fait l'hélicoptère avec votre sexe, précise d'emblée la présidente, qui a bien eu du mal à garder son sérieux. Ce trentenaire, plutôt franc du collier, n'avait pas bu que de la grenadine ce samedi soir sur son balcon, à Mers-les-Bains, sur la Côte-Picarde. Il avait en fait attaqué très tôt au Pastis. Sa compagne venait de lui annoncer qu'il allait encore être papa. Du coup, sous l'effet de l'alcool, il se met à insulter les voisins, se déshabille et commence à uriner. Sa compagne tente de l'en empêcher. Et c'est alors qu'il se dandine avec son pénis à la vue de tous. Lui tente de minimiser. Je suis quelqu'un de plutôt pudique, à la base. Il n'empêche, ce zizicopter a été filmé par des voisins qui ont montré la scène aux enquêteurs. Et comme Sébastien, déjà condamné, était sous bracelet électronique, le tribunal lui inflige deux mois de prison ferme, atterrissage difficile. On se croirait presque dans Gazon Maudit. Merci, Franck Hanson. Un jour sur la terre, à réécouter sur notre site RTL.fr. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière. Stéphane Carpentier. Allez, c'est top départ de votre émission. Vous en prenez les commandes, les sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent. Vous avez des choses à nous dire. Vous nous rejoignez évidemment jusqu'à 14h et on va parler football, puisque c'est le coup d'envoi aujourd'hui de la fameuse Coupe du Monde. Quatre ans que les fans attendent ça. Après le Brésil, c'est donc la Russie. 17h cet après-midi, Russie, pays organisateur face à l'Arabie Saoudite. C'est vrai que ce n'est pas une affiche exceptionnelle. Ce n'est pas ce qui fait rêver. Voilà, mais on attend nos bleus avec impatience. Ce sera samedi midi, midi pile, en direct sur RTL, contre les Australiens pour savoir où ils en sont, nos tricolores. On a envie de savoir concrètement si vous allez suivre l'événement planétaire, parce que c'est regardé absolument partout. Si c'est un rendez-vous où vous êtes fixé, comment vous êtes organisé à la maison, au bureau, parce qu'on va jouer certes samedi à midi, mais les autres jours, ce sera à 16h, à 17h, à 18h, donc ce n'est pas simple. Est-ce que le patron est cool ? Est-ce que vous avez posé des RTT ? Vous avez fait des croix sur le planning et sur l'agenda ? N'hésitez pas, racontez-nous tout. Si les bars, les restaurants s'est organisé, si ça va être un bon moment festif, on voudrait en parler avec vous, amateurs de foot ou pas. On a évidemment déjà des messages qui nous arrivent, Laurent Tessier, sur notre page Facebook. Est-ce qu'on va suivre le Mondial ? C'est un événement mondial, donc ça ne se manque pas pour Estelle. Je n'aime pas trop le football, mais je suivrai nos bleus. Évidemment, s'ils se font éliminer rapidement, la compétition n'aura aucun intérêt pour moi. Un mois de galère qui s'annonce. Pour Catherine, on va être clair. Du foot dès le petit-déjeuner, le moindre bobo d'un joueur va être analysé. Expliqué, bref, vivement que cette comédie se termine. Les gens adorent se plaindre, répond Mickaël. La Coupe du Monde a lieu une fois tous les 4 ans. Soyons à fond derrière nos bleus. Céline, elle, a déjà son programme de samedi. Barbecue, apéro avec les copains. Oui bon, les matchs ne sont qu'un prétexte. Je vous assure, j'aime le football. La fête au programme, si les bleus gagnent pour Chantal. Mais pas de pizza, fromage, chorizo. J'adore la précision. Je pense à mes analyses de sang. Allez les bleus. Côté pronostics pour Jean-Pierre, nos bleus ne passeront pas les quarts de finale. Patrick sur Twitter est lui plus optimiste. J'ai parié avec ma belle-mère que la France allait être championne du monde. Un resto à la clé. Soyez bon s'il vous plaît. Vos messages sur les réseaux sociaux, compte Twitter, RTL Midi et page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. On vous écoute au 3210. Un premier coup de fil qui nous arrive, Christelle de Marseille. Bonjour Arlette. Bonjour, bonjour Christelle. Alors c'est Christophe ou c'est Stéphane ? Moi c'est Stéphane aujourd'hui. Ah aujourd'hui c'est Stéphane. C'est Stéphane qui joue. Bonjour à tous les deux. Voilà, eh bien oui, ce mondial, bien sûr qu'on l'attend. Alors heureusement, heureusement que nous avons aussi la Coupe d'Europe. Mais enfin bon, voilà, c'est le mondial qui démarre et on va se régaler pendant un mois. Alors comment allez-vous le suivre vous ? Alors, vous avez fait un planning, vous avez déjà repéré les matchs qui vous intéressaient. C'est-à-dire que les matchs de poule, évidemment, 12h, 16h, 17h, c'est pas facile. Mais bon, on peut faire le choix et enregistrer un match. Oui, c'est ce que vous comptez. Voilà, donc il y a ça, voilà. Et puis, alors évidemment, les matchs de poule, il y en a 24, donc il y en a pour un petit moment. Mais après, à partir des huitièmes, je pense que ce sera plus facile pour voir les matchs. Arlette, les Bleus, nos Bleus, ils jouent samedi midi contre les Australiens. Est-ce que vous mesurez, vous, un engouement dans une ville qui aime le ballon rond, c'est-à-dire Marseille en particulier ? Est-ce qu'on est déjà prêts ? Est-ce qu'il y a un engouement autour de cette équipe de France ? Oui, oui, bien sûr, ils en parlent. De toute façon, les bars seront automatiquement, il y aura la télé. Et puis, oui, on en parle, évidemment. Et puis, les gens vont jouer, vont parier aussi. Donc, oui, on en parle beaucoup. Et vous les voyez aller jusqu'où, vous, les Bleus ? Parce qu'on va s'amuser à faire le petit jeu des pronostics. De toute façon, c'est une équipe qui est jeune. Donc, il faut qu'ils apprennent à se connaître. On va voir un peu les matchs de poule qui vont jouer. Mais enfin, non, moi, j'ai confiance parce que, finalement, il y a quand même du talent. Et finalement, les jeunes, écoutez, moi, je crois en eux. Il faut y croire. 26 ans de moyenne d'âge, l'équipe de France. Eh bien, 26 ans de moyenne d'âge, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont 19 ans comme Mbappé, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Après, 26 ans parce que les Gauls ont 32 ans, 33 ans, 34 ans. Voilà, c'est ça. Donc, après, ça fait une moyenne de 26 ans. Enfin, il y a des jeunes quand même. Il y a du 109. Il y a du 109, voilà, exactement. Et là, j'ai l'impression que même Didier Deschamps, finalement, il va être un petit peu plus... Il mise un petit peu plus sur la jeunesse. Et il sera un peu moins, peut-être, prudent. Il sera moins prudent. Et là, le premier match, j'ai l'impression qu'il a bouleversé un petit peu ce qu'il avait décidé au départ. Absolument, absolument. Parce qu'on nous annonce Giraud et Mathudy sur le banc et des jeunes dans la formation. Donc, Arlette va suivre tout ça. Merci de votre coup de fil depuis Marseille. On vous embrasse, bien évidemment. Profitez bien de cette Coupe du Monde. Soyez à l'écoute de RTL. C'est tout en direct, bien sûr. Vous ne raterez rien de l'événement et notamment dès 20h le soir dans le Club RTL Mondial 2018 avec nos spécialistes et nos envoyés spéciaux. Arlette a pris la parole depuis Marseille. On va écouter Franck qui est en Mayenne. Il a 48 ans. Il a des choses à nous dire sur ces bleus, sur ce mondial. Vous partagez tout cela. Vous nous rejoignez au Standard 3210.